Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul course comme chaque mercredi. Je vous mets par ici une petite photo de ce que j'ai acheté déjà lundi soir en sortant du travail à Carrefour Market. J'avais besoin de jus de fruits parce que j'avais peur d'être en manque et au final j'ai pas eu besoin d'utiliser. Mais bon j'ai préféré au cas où reprendre une petite bouteille de jus de fruits. J'ai trouvé du blanc de poulet halal au supermarché à côté de chez moi. Donc j'étais super contente mais ils m'ont dit que c'était exceptionnel, qu'il n'y en aurait pas d'autres. Là c'était parce qu'ils ont eu une appel d'offres mais sinon il n'y en aurait pas d'autres, c'est dommage. Sinon ils avaient aussi du jambon de poulet, des lardons aussi mais alors c'était hors de prix. Même si j'ai besoin de jambon de poulet, eh bien tant pis je prendrai ailleurs parce que là c'était vraiment trop cher. J'ai trouvé la cristalline comme je vous ai parlé, donc voilà j'en ai pris deux bouteilles. Il n'y en avait que deux, donc j'ai pris les deux dernières qui restaient. Voilà, donc ça c'est des petites courses que j'ai fait du coup lundi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme course ? Alors j'ai été en course à Leclerc et à Lidl. Ça définitivement c'est vraiment les magasins que je fais chaque semaine maintenant. Comme d'habitude j'ai été avec mon Toton. Comme d'habitude Toton est passé par là à payer des courses aussi. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai pris du coup à Leclerc. Et ce que j'ai acheté aussi pour les enfants à Leclerc. J'ai trouvé pour mon fils, je voulais changer le calendrier de l'Avent au chocolat. Même si ma maman lui en a acheté un. Pas de patrol parce qu'il adore pas de patrol. Eh bien là non, j'ai voulu moi à la maison changer un peu cette année. Donc je lui ai pris ce calendrier Playmobil de l'Avent avec les petits animaux de la ferme et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Au moins c'est quelque chose qui va rester avec quoi il va pouvoir jouer. En ce moment il est beaucoup dans les tracteurs etc. Donc du coup voilà, du coup je lui ai pris celui-ci. Il était un petit peu moins que 18€, il devait être 17€ et quelques. Mais je vous mettrai le prix comme d'habitude de toute façon. Alors ça ce sont des produits que j'ai acheté avec l'enveloppe Noël. J'avais budgété 20€ pour chaque enfant au cas où pour ce genre de choses. Parce que je savais que cette année je voulais partir sur autre chose que des calendriers au chocolat. Donc ça, ça sera pour mon loulou. Et pour ma grande, elle a voulu changer aussi. Et du coup j'ai pris à action le calendrier Max & More. Donc on voit un petit peu ici, ce sont du maquillage etc. Donc elle est très dans l'adolescence, là en ce moment, maquillage et tout. Même si elle ne se maquille pas au quotidien, c'est juste simplement pour son plaisir. Le week-end quand elle est à la maison, pour s'amuser, elle adore se faire des maquillages. Mais ça reste à la maison, elle ne sort pas du tout maquillée, il est hors de question à son âge. Ou alors juste un petit coup de mascara, mais c'est tout. Elle ne sort pas maquillée ou sinon, hors de question. Donc voilà, là c'était pour changer un peu. Celui-ci, il était en promotion quand je suis allée le prendre. Il était à 12€, un peu moins de 13€. Alors que d'habitude, je crois qu'il est à 15€ et quelques, il me semble. Donc là, du coup, je lui ai pris à elle aussi son calendrier de l'avant. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer du coup le frais en priorité. Et je mets tout ça au frigo et ensuite, on voit le reste comme d'habitude. En frais, qu'est-ce que j'ai pris ? Eh bien, j'ai pris deux sachets comme ceci de frites au four. Maintenant, vous savez, mon mari, il préfère que cela. Donc du coup, j'en ai pris deux sachets. C'est des sachets de 600 grammes. Voilà, donc ça, c'était à Leclerc. J'ai pris à Lidl. Il y avait une promotion sur les miyokis parce que c'est ce que j'ai prévu cette semaine. Donc il y a des miyokis. Donc du coup, j'en ai pris pour deux repas. Et donc il y avait un acheté, le deuxième, un 50% de 200. Donc du coup, j'en ai pris quatre sachets. Ça fera deux repas. Voilà, donc là, j'ai pris ça. J'ai pris à Leclerc les yaourts liégeois comme ça au chocolat. On a repris aussi les yaourts, pareil, à Lidl parce que je les ai beaucoup aimés. Franchement, le goût est très très bon. Le parfum, on le sent beaucoup mieux. Et mes enfants préfèrent que ceux de Leclerc que je prenais. Donc, et comme ils sont au même prix, bon bah écoutez, du coup, je les ai pris là-bas. J'ai pris aussi des raviolis au fromage. Donc ça, c'est pareil, ça fera le repas, un repas, un soir avec des raviolis au fromage avec une petite salade. Ça sera très très bien. Ah oui, et vous avez vu dans la petite photo que je vous ai montrée, j'ai pris aussi de la salade de mâche et de roquette. Donc, il m'en reste encore. J'en ai utilisé parce que j'avais fait les paniers au fromage. Et il m'en reste encore. Donc, du coup, on va les utiliser pour les raviolis. Et j'irai en racheter en fin de semaine parce que la salade, ça ne garde pas trop longtemps. Et du coup, comme j'en aurai besoin pour une deuxième recette dans la semaine, eh bien, je rachèterai une salade à Carrefour ou Leclerc. Peu importe. J'ai repris un filet de tomates ici de France. Des petits cheddars comme ceci parce qu'on a l'intention de refaire des croques, monsieur. Mais je vais vous dire tout ça. Donc, je mets tout ça au frigo et on se retrouve pour les restes des courses. Allez, on passe au reste des courses. Alors, j'ai repris à Lidl des petites briochettes comme ça pour le goûter pour mon doudou. Il les adore. Alors, j'ai repris aussi pour moi, pour le matin, des grandes tranches de pain de mie. Maintenant, voilà, j'aime bien me faire griller des petites tranches de pain de mie le matin avec du beurre ou du curry ou de la confiture, tout simplement. J'ai repris pour mon fils de l'huile lavante. Mais ça, c'est pour ses cheveux parce que sinon, je le lave au savon. Et voilà, donc, j'ai voulu lui prendre cette huile lavante-là pour lui laver les cheveux. Qui sent très, très bon. J'ai vu ça à Lidl. Du coup, je me suis dit, tiens, ça va changer un petit peu. Des petites pâtes Halloween avec des citrouilles, des araignées, des petits fantômes. Donc, je me suis dit, ça va changer un petit peu. Ça va faire plaisir aux enfants. J'ai repris aussi, donc, du palmolive pour la vaisselle. J'ai repris, donc, un riz basmati, comme d'habitude. Des macaronis, mais les classiques cette fois-ci parce qu'ils ne les ont pas en 3 minutes. Donc, du coup, je voulais changer un peu de style de pâte. J'ai repris aussi des petits pains tout simples pour se mettre avec de la confiture 1-4 heures. Des petites crêpes au chocolat. Mon mari m'a réclamé des petits biscuits comme ceci. J'ai repris des piles parce que je ne sais pas aller à Action et je voulais prendre des piles rechargeables. Mais bon, la prochaine fois que j'irai à Action, je les prendrai pour compléter ma collection. Mais là, j'avais besoin absolument de piles. Donc, du coup, j'ai repris des petites et des classiques. Donc, mon mari voulait changer un peu au niveau des barres de céréales. Il voulait les lions comme ceci. Donc, du coup, je lui ai pris. J'ai repris aussi une petite bonbonne comme ça. Ça coûte trop cher. Les retouches racines comme ça. Mais bon, mon mari, c'est un indispensable pour lui. Parce qu'il commence à être un petit peu clairsemé ici. Et du coup, ça le gêne. Donc, du coup, il utilise ça pour pouvoir camoufler un petit peu les dégâts du temps. Mais ça coûte trop cher, ce genre de produit. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il ne réclame jamais rien. Et voilà. Donc, il se contente de ce qu'il a. Donc, je peux au moins lui prendre ça. Voilà. Ce n'est pas tout le temps. Mais voilà. De temps en temps, je lui en prends. Des bananes. Il y en a six. J'avais fini les autres. On avait fait des pancakes. Les enfants avaient adoré. Donc, du coup, là, j'en ai repris. J'ai repris des oeufs plein air. Donc, deux boîtes de six à Lidl. J'ai pris aussi une bouteille comme ça de mojito pétillante. Enfin, soda 0% mojito. J'ai repris. Ça commence à revenir. Je suis trop contente parce que j'adore ce fruit. Là, ils sont encore chers. Mais j'ai hâte qu'ils reviennent. C'est les kaki. Je ne sais pas si vous, vous en mangez. Mais moi, j'adore ça. C'est trop, trop bon. Du coup, là, j'en ai pris que trois parce que, voilà, je trouve ça très cher en ce moment. Donc, j'en ai pris que trois. Tant pis. Ce n'est pas grave. On va attendre vraiment la pleine saison. Mais ça, vraiment, c'est un fruit que je ne connaissais pas et que mon mari m'a fait découvert. Et j'adore. J'ai repris aussi parce qu'en ce moment, j'aime bien manger un peu de raisin. Donc, là, j'ai repris du raisin blanc tout simple. Voilà, j'ai repris du raisin blanc. Oups ! Du raisin blanc tout simple. Qu'est-ce que j'ai repris aussi ? Comme chaque semaine, j'ai repris quatre multifruits comme ceci. Des bouteilles de deux litres. Quatre. Décidément, je pense que c'est vraiment le bon compromis. C'est quatre bouteilles par semaine. Je pense qu'au final, ouais, ça sera quatre maintenant. Parce qu'au final, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus de fruit. À mon grand désespoir. Mais c'est de ma faute aussi. Je le sais. Parce que je ne supporte pas de boire de l'eau. Je mets toujours un peu de sirop, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà. Et la solution de facilité aussi, c'est un verre de jus. Voilà. Et mes enfants ont pris le pli. Même si je sais que ce n'est pas très bon pour la santé et tout. Mais bon, voilà. Moi, je ne supporte pas l'eau. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut toujours que ça soit aromatisé. Et le jus de fruit pour le matin, le 4h. Et moi, ça m'arrive de prendre dans la journée. Voilà pour les courses de cette semaine. Il va me manquer le jambon poulet. Et il va me manquer la viande hachée. Donc ça, je vais aller acheter la viande hachée. Et voilà. Non, j'en aurais... Je vais vous dire combien j'en ai eu là déjà pour les courses. Alors, en début de semaine, la photo que je vous avais montrée, j'en ai eu pour 17,76 euros exactement. J'ai le calendrier de mon fils. Du coup, j'en ai eu pour 17,90 euros. Voilà. Donc, je m'étais dit moins de 20 euros. Donc, ça rentre dans le budget. C'est très bien. Et à Leclerc, donc, il y a des courses pour mes courses. Et 2-3 produits à mon oncle aussi. J'en ai eu pour 43 euros. Donc, du coup, ça fait un total de 60,76. J'avais donné de la monnaie aussi qui me restait dans mon porte-monnaie pour arrondir au niveau de la caisse. Donc là, il me reste un peu plus de 40 euros, 42 euros et quelques pièces dans mon enveloppe alimentation. Donc, ça va me suffire pour aller acheter, eh bien, la viande hachée et le jambon de poulet qui va me manquer pour la semaine. Alors, voyons les menus. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager vos menus, vos retours de course, combien vous en avez eu par rapport au budget que vous étiez fixé. Si vous avez réussi à rester dans votre enveloppe fixée pour l'alimentation. Et puis, sinon, je vous fais des gros, gros, gros bisous et on se retrouve très, très vite. Bye, bye ! Bisous, bisous !